Bon, voici, suivez-moi s'il vous plaît, voici le déroulement d'une inscription en Roumanie pour un étudiant non européen du point de vue des dépenses. Au départ, bon, ici, ce que je suis en train de développer, c'est avec notre agence. Au départ, vous avez 400 euros que vous déboursez dès la remise du dossier à l'agence. C'est très bien. Donc, je disais qu'au départ, vous commencez par 400 euros que vous remettez à l'agence avec votre dossier. Ces 400 euros sont composés d'une avance des honoraires du quart de l'avance des honoraires de l'agence plus ce que l'on appelle ici les frais de pré-inscription ou de traitement du dossier d'inscription ou d'évaluation du dossier sans inscription, lesquels frais sont non remboursables. y compris même les honoraires, l'avance aux honoraires-là n'est pas remboursable non plus. Voilà. Alors, maintenant, à cette étape-là, nous commençons le dossier, on le dépose et nous attendons la réponse. Généralement, ça dure entre un et deux mois au moment où vous faites ce dépôt-là. Allô? Donc, nous allons attendre entre un et deux mois le temps qu'on ait la réponse du ministère. Le dossier se dépose à l'université, mais la lettre d'acceptation, donc ce qu'on appelle à l'étranger l'inscription, nous, nous appelons ça plutôt la pré-inscription ou plutôt précisément la lettre d'acceptation, c'est délivré plutôt par le ministère de l'éducation. Alors, le ministère de l'éducation va donc délivrer dans un délai entre un et deux mois la fameuse lettre d'acceptation. Une fois qu'on délivre cette fameuse lettre d'acceptation qui tient lieu également de facture, c'est là où on va vous faire connaître le montant précis que vous devez payer pour votre scolarité. Au départ, ce n'est que plus ou moins des spéculations. Moi, allô? Oui, je vous écoute. Voilà, moi, je vous dis que c'est, par exemple, pour les sciences économiques, c'est 2500 euros que vous allez débourser, tant bien pour, par année, tant bien pour l'année préparatoire que pour la suite des études. Chaque année, c'est 2500 pour les études économiques. Donc, bon, je ne vais pas citer ici pour tous les domaines. En médecine, par exemple, qui est le domaine le plus réclamé, c'est désormais en moyenne 7000 euros l'année. Alors, maintenant, lorsque cette lettre apparaît, plutôt est délivrée, l'agence vous en envoie une copie pour que vous soyez informé. Et à ce moment-là, le mieux, c'est de faire le payement de la scolarité le plus vite possible. Ça va vous permettre de gagner du temps, puisque après, vous allez devoir attendre entre deux semaines et un mois pour obtenir le visa à partir du moment où vous déposez le dossier de demande de visa. Or, le temps qui va se couler entre le moment où la lettre d'acceptation est délivrée et le moment où vous allez déposer le dossier, il peut être long, selon que vous avez retardé le paiement de cette taxe de scolarité, qui est, dont la preuve est un élément du dossier de demande de visa. Mais je voulais demander ceci. Oui. Je voulais demander ceci. Oui. Si vous avez obtenu votre acceptation, vous avez fait les démarches pour demander votre visa et qu'on vous refuse le visa, ce qui est rarissime, et qu'on vous refuse le visa, bon, évidemment, si je dis rarissime, c'est en fonction de vous aussi surtout, parce que l'une des raisons pour lesquelles on peut vous refuser le visa, c'est le retard de sa demande, parce qu'on ne demande pas le visa des études à n'importe quel moment. On ne le demande que pendant la période des inscriptions ou plus tard la rentrée. Pas après la rentrée, pas avant la période des inscriptions. Mais si vous vous demandez votre visa dans une période qui n'est pas la période indiquée pour demander le visa pour les études, vous pouvez être sûr qu'on va vous refuser ce visa. Et dans ce cas, si on vous le refuse, c'est normal. Par contre, ça veut dire que c'est rare quand on refuse le visa à un enfant qui a obtenu son acceptation ne peut se voir refuser le visa qu'à cause de lui-même, s'il ne respecte pas certaines choses. les choses sur lesquelles l'agence va l'informer s'il est sur les épaules de l'agence. Il sera informé de tout ce qu'il doit respecter. Mais si malgré l'information de l'agence, il n'a pas respecté, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Nous avons vu des cas comme ça. Tu lui dis, tu fais ça, lui, il fait comme il veut, il ne fait pas comme tu lui dis. Et il ne reçut pas son visa et il se met à t'insulter. Moi, je suis poreux des instructions, plutôt des insultes. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. C'est votre problème. Je vous ai informé. Si vous ne suivez pas mes informations, c'est votre problème. Et je ne vous rembourserai pas l'argent que vous m'aurez déjà payé. Ah, d'accord. C'est ça. Surtout si vous n'avez pas respecté mes instructions. Si vous avez respecté mes instructions et que vous n'avez pas réussi, à cause de moi, je vous rembourse votre argent. Voilà. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça n'est jamais arrivé que quelqu'un manque son visa à cause de notre agence. Sinon, l'agence, elle ne tiendrait plus debout. On aurait eu déjà des témoignages dans ce sens, les gens qui allaient témoigner contre nous et on n'allait pas faire long feu. Voilà. Ah, d'accord. Bien. Ah, d'accord. Bon. Toujours est-il que, toujours est-il que, si on vous refuse de visa, même pour votre faute, vous pouvez demander remboursement de vos frais de scolarité. Ce que vous ne pouvez pas vous faire rembourser, ce sont les frais déjà avancés de l'agence puisque vous ne payez pas l'agence en totalité dès le départ. Mais le peu que vous aurez déjà payé à l'agence, c'est pour le travail qu'il aura fait jusque-là. Donc, ce ne sera pas remboursé parce que le travail est déjà fait. Par contre, la scolarité, on vous la rembourse en totalité. En totalité, vous la réclamez, on vous la rembourse en totalité. mieux même encore, vous risquez d'avoir besoin de l'agence pour vous demander ce remboursement. Vous pouvez le faire même vous-même. Mais si vous éprouvez les difficultés, vous pouvez demander à l'agence pour vous demander ce remboursement. À partir de ce moment-là, nous vous faisons un bonus. Vous ne nous payez pas pour cette démarche qui est une démarche prenante. Mais vous ne nous payez pas pour cette démarche. Nous nous contenterons de l'avance que vous nous avez fait pour le service que nous aurons fait jusqu'à ce point-là. Et on vous accompagnera sous votre procuration à la demande de remboursement de vos frais de scolarité si vous n'avez pas obtenu votre visa, même par votre propre faute. Bien. Je continue sur les détails des dépenses à faire pour les études en Roumanie. Comment ça s'étale. Donc, jusque-là, nous sommes à 400 euros. Maintenant, quand vous avez la lettre d'acceptation, vous devez payer la scolarité. Et là, je ne peux pas dire le montant parce que ça dépend de combien coûte votre scolarité. Vous le saurez à partir de la lettre d'acceptation puisqu'elle tient lieu de facture. Elle a le montant et même le compte bancaire de l'université pour vous permettre de payer même à distance. Bien. Donc, vous allez faire ce paiement. Pour le cas des sciences éco, vous allez payer les 2 500. En ce moment-là, c'est mieux de payer ça même le lendemain du jour que vous aurez appris l'information. Puisque de toutes les façons, vous êtes déjà informé plus ou moins même avant que vous n'ayez la lettre. vous avez déjà une idée approximative de combien ça va vous coûter. Donc, vous mettez déjà l'argent de côté pour ça. Alors, vous, dès que vous avez l'information, à base de cette copie-là, vous pouvez aller à votre banque et faire le payement. C'est une transaction bancaire que vous faites. Nous, généralement, on évite de prendre ça en charge. C'est une tâche supplémentaire pour laquelle nous ne sommes pas payés. et souvent, ça nous cause des problèmes au niveau du blanchiment d'argent parce qu'on nous voit recevoir, par exemple, 2 000 ou 3 000 ou pour le cas, par exemple, des gens de médecine, 7 000 euros et après, on dit que les 7 000 euros ne nous appartiennent pas. Donc, ça paraît comme un blanchiment d'argent. C'est pour cela que nous préférons que vous fassiez ce payement directement dans le compte de l'université que vous aurez à travers la lettre d'acceptation. Voilà. Maintenant, à ce point-là, il vous faut en même temps déjà commencer à payer. D'ailleurs, le fait de payer cette scolarité, c'est déjà le début de la constitution du dossier de demande de visa pour les non... Je suis en train de parler du cas des non-européens. Les Européens, à ce stade-là, ils peuvent même ne pas payer parce qu'ils ont le droit de venir en Roumanie sans visa et donc, ils n'ont pas besoin de payer... Ils peuvent venir payer sur place les Européens. Voilà. Donc, ce que je parle, je souligne bien tout ce qui regarde le visa, ça ne regarde que les non-européens. Alors, vous devez donc, en plus de la scolarité, payer désormais aussi préparer les frais de DHL, il s'agit de 100 euros en moyenne, pour que l'on vous envoie les documents qui vont vous permettre de constituer le dossier de demande de visa. Les documents en question, parce qu'il y aura d'autres documents que vous aurez sur place, mais ceux qui vont venir de la Roumanie, il y en a trois. Il y a cette lettre d'acceptation, il faut que vous l'ayez en original, sinon on ne vous donne pas le visa si vous ne présentez pas l'original. Ensuite, vous devez avoir non pas la preuve que vous avez payé votre scolarité, mais la preuve que l'université a reçu votre payement. Et cette preuve de réception de votre argent par l'université vous l'obtenez à travers l'agence à qui vous allez remettre la preuve que vous avez fait votre transfert. Vous remettez à l'agence cette preuve que nous avons déjà fait notre transfert, voici la preuve si vous envoyez à l'agence la copie de l'ordre de payement. Et à base de cette copie, l'agence va approcher l'université pour faire une demande de délivrance d'une attestation confirmant le fait que l'université a bien reçu cet argent et bien entré dans le compte de l'université. Parce que le fait que vous ayez envoyé cet argent ne garantit pas que cet argent soit arrivé. Et donc, l'université, pour être sûre qu'elle a reçu votre argent, elle doit avoir cet argent dans son compte et elle va donc vérifier sous la demande de l'agence en voluise et place. L'université va demander à sa banque de lui délivrer la preuve qu'ils ont reçu cet argent et l'université va délivrer donc une attestation dans ce sens. et cette attestation plus la lettre d'acceptation, ensuite, vous allez avoir encore une dépense environ 150 euros que vous allez envoyer à l'agence pour que l'agence puisse vous obtenir auprès d'un hôtel ou bien d'un bailleur un contrat de logement pour une durée approximativement. Si, par exemple, si, par exemple, si, par exemple, on a une personne là-bas qui peut l'accueillir, là aussi, on doit découper. Cette personne qui peut l'accueillir, si elle peut lui produire la preuve de son accueil, ce dernier se servirait de cette preuve pour étoffer son dossier de demande de visa. Bon, donc, une fois, donc, à travers l'agence, je ne parle pas de ce qui est en dehors de l'agence. Et moi, je vous conseillerais à ceux qui veulent se faire accompagner par l'agence, vous avez payé un montant pour ce service, mon avis est que ce serait mieux de ne pas mélanger l'agence avec vos connaissances ou bien vos parents qui sont ici. Parce que si vous le faites, le mieux aurait été de faire ça directement avec eux pour éviter de payer l'agence. Mais si vous avez payé l'agence, il vaut mieux aller avec l'agence jusqu'au bout. Et éventuellement, vous pouvez mettre l'agence en contact avec vos connaissances que ces derniers puissent peut-être prendre un contact physique avec l'agence. Mais laisser ce travail être fait par l'agence jusqu'au bout puisque vous avez payé pour ça. Sinon, vous aurez payé l'agence pour rien. Bon. Enfin, pas pour rien, mais pour peu. Voilà. Donc, je continue. Une fois que vous avez donc les trois documents... les frais d'agence s'est inclus dans les 8000 euros. Voilà. Donc, une raison de plus. Voilà. Alors... Ah, ok. Je vais vous mettre. Et donc, lorsque vous arrivez à cette étape-là, le... Donc, vous avez dépensé l'avance de l'agence et les frais de pré-inscription, vous avez payé votre scolarité, vous avez payé le... DHL pour qu'on vous envoie le dossier, vous avez payé pour qu'on vous trouve voilà un bail et on vous envoie donc le pli avec les trois documents en l'original. Et à partir de ce moment-là, vous devez désormais avoir en compte les 3000 euros dont j'ai parlé quand j'ai parlé de la totalité des dépenses. Il y a dans la totalité des dépenses, il y a 3000 euros qu'on appelle l'État romain appelle ça les frais de subsistance. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez déjà votre votre scolarité payée, vous avez votre... tout le reste de... des dépenses que je viens déjà de citer, vous allez maintenant en banque chez vous dans votre pays de résidence, vous... vous constituez un compte en banque et vous faites un dépôt d'au minimum 3000 ou l'équivalent de 3000 euros. Si votre... votre pays n'utilise pas le euro, vous mettez en votre monnaie locale, en monnaie locale, mais l'équivalent de 3000 euros ou plus. Si vous avez plus, c'est un atout. Sinon, le minimum, c'est 3000 euros. Voilà. Après, quand vous avez terminé cette étape, il faut maintenant préparer, continuer à préparer le dossier parce que pourquoi aller consulter un compte en banque? C'est pour y sortir un relévé bancaire avec cette somme-là. Lequel relévé bancaire va être des... va faire partie des éléments du dossier de demande de visa. Vous avez ce... cet élément, vous allez avoir encore à dépenser pour les autres éléments tels que, par exemple, faire votre carnet de vaccination, obtenir votre casier judiciaire et tout ça. toutes les démarches administratives que vous allez faire dans votre pays, ça, chaque pays maîtrise ça. Moi, je ne peux pas le dire pour tout le monde. Je ne vis pas dans tous les pays d'où viennent les étudiants. Et donc, je ne sais pas moi-même combien ça coûte, par exemple, pour obtenir votre casier judiciaire. Je ne sais pas combien ça coûte pour aller légaliser vos documents au ministère des Affaires étrangères. Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que toutes ces dépenses ne vont pas surpasser, pour le cas d'un européen qui ne vient pas pour la médecine, ça ne va pas surpasser les 8 000 euros. Pour ceux qui viennent pour la médecine, ça ne va pas surpasser les 10 000, 12 000 euros. Parce que si vous venez pour la médecine, il faut prévoir la première année aux alentours de 10 000, 12 000 euros. Et toutes les dépenses dont je suis en train de parler ici ne vont pas sortir au-delà de cette somme totale. Ça sera toujours inclus dans la somme en question. Alors, après, il faut aller, quand vous allez à l'ambassade, si c'est dans votre pays, c'est bon. si ce n'est pas dans votre pays, il faut payer le billet pour aller dans le pays qui héberge le consulat de Roumanie pour votre pays. Et ce billet, ça coûte de l'argent. Moi, je ne peux pas vous dire combien, mais je sais seulement que ça va entrer dans l'argent dont je suis en train de vous parler. Vous le payez, arriver sur place, il faut payer le séjour, l'hôtel, parce que vous n'allez pas, vous allez rester là-bas quelques jours, parfois même tout un mois. Et puis, à l'ambassade, vous devez payer le visa et vous aurez à légaliser votre dossier au niveau de l'ambassade. Ça, c'est aussi payant, c'est aux alentours de 250 euros. Parce que quand votre dossier arrive ici pour que les autorités de la Roumanie le prennent au sérieux, il faut qu'ils portent le visa de leur ambassade, de leur consulat. Et pour que leur consulat porte le visa sur vos documents, il faut que ces documents portent le visa de votre ministère des Affaires étrangères. Bien. Donc, on continue avec les dépenses. Vous avez terminé, vous avez votre visa, vous devez payer maintenant le billet pour la Roumanie. Lequel billet il faut payer en allée et retour ? Plus une assurance voyage. Ça, je ne peux pas vous dire combien votre billet va vous coûter parce qu'il y a des gens qui me demandent mon billet va coûter combien ? Moi, je ne sais pas. Vas-y, te renseignez auprès des agences. Mais en tout cas, quel que soit le renseignement que tu vas prendre auprès des agences, à moins d'une fantaisie de ta part, parce que j'ai vu des étudiants fantaisistes qui prétendent qu'ils n'ont pas de moyens, mais quand il veut voyager, il va prendre Air France ou je ne sais pas, Lufthansa, des compagnies comme ça qui coûtent très cher alors qu'il aurait pu prendre une compagnie qui est moins chère. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Moi, je vous dis ce que vous pouvez faire. Si vous avez les moyens, c'est normal, quelqu'un qui a des moyens, pourquoi il va se refuser certains luxes ? Je ne vous le dis pas, mais quelqu'un qui n'a pas de moyens, c'est à lui de savoir jusqu'à où il doit s'étendre. Et au moment où vous venez, vous devez avoir désormais les 3 000 euros que vous aviez en compte, vous devez les avoir désormais en main, parce qu'à l'aéroport, on va vous demander de les montrer en main, pas dans une carte bancaire. Bon, si vous avez la peur de les avoir en main, parce que d'autres me disent, on ne va pas me voler ça en cours de chemin, moi, je vous donne un secret si vous ne savez pas ça, vous le mettez dans une enveloppe et vous mettez l'enveloppe dans le caleçon, par exemple, pour les hommes et pour les femmes, vous pouvez mettre l'enveloppe dans le soutien-gorge. Je ne pense pas que les voleurs dans l'avion vont venir jusqu'à fouiller dans votre soutien-gorge ou dans votre caleçon. Bien, mais si cela ne vous est toujours pas suffisant, alors que de prendre une carte bancaire, prenez plutôt des chèques voyage, travel chèques. Avec les chèques voyage, ça peut faire l'affaire. Vous pouvez montrer ça à l'aéroport et une fois que vous sortez de l'aéroport, vous pouvez les convertir en argent pour que ça vous permette d'ouvrir votre compte et d'alimenter ce compte. Voilà donc évidemment les dépenses de l'agence. Vous avez commencé par le car, je n'ai pas cité ça, le car, ça veut dire 250 euros que vous avez payé au moment où vous avez remis le dossier, quand la lettre d'acceptation sort. Donc au même moment que vous allez acheter, payer la scolarité là, vous allez payer le deuxième quart de l'agence. Donc les 250 qui restaient dans la première, les deux premières trompes. et avant t'arriver en dehors de 400 euros, oui, je dis que quand vous payez les 400 euros, c'est composé de deux sommes. Il y a 150 euros pour les frais de traitement de dossier et il y a 250 euros pour les frais d'agence dans les 400 euros que vous payez au départ. Et comme les frais d'agence ne sont pas payés en totalité, ça se paye progressivement, la deuxième étape de paiement de frais d'agence, c'est lorsque votre acceptation sort. Lorsque votre acceptation sort, vous allez payer encore 250. Et la troisième étape du paiement de frais d'agence, c'est à votre arrivée. Quand vous arrivez, l'agence vient vous prendre à l'aéroport et quand nous entrons dans la voiture, avant de quitter l'aéroport dans la voiture de l'agence qui va vous amener dans votre logement que l'agence aura préparé d'avance, vous allez payer 500 euros à l'agence. La deuxième tranche parce que le total des honoraires c'est 1000 euros de l'agence. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair pour l'étalage des fameux 8000 euros que j'ai dit pour les non-européens qui ne optent pas pour les études de médecine. Pour les études de médecine qui sont plus chères, la somme totale à préparer va donc surpasser les 8000 euros pour les non-européens je parle bien sûr et ça va atteindre possiblement disons modestement 10 000 euros donc non 11 000 euros donc 3000 euros en plus de ceux qui ne font pas la médecine. d'accord voilà et l'étalage des dépenses se fait de la même façon il n'y a pas de différence ça se fait de la même façon telle que j'ai expliqué si haut voilà donc s'il y a encore des questions à propos de de l'étalage des dépenses quant à l'inscription en Roumanie je reste à votre disposition pour 2 ou 3 minutes et puis je vais vaquer tout ce que tout ce que vous m'avez parlé là c'est dans les 8000 euros là oui ah d'accord j'ai compris mais vous n'avez qu'à faire le calcul vous n'avez qu'à faire le calcul vous allez voir que bon évidemment pour certains ça risque d'entrer ça dit que les 3000 euros là risquent d'être entamés pour certains prenons le cas votre cas des sciences économiques nous allons essayer de faire un calcul grossier nous avons donc 2500 de scolarité nous avons 3000 pour la substance ça fait 5500 ça fait 5500 le billet j'estime vous vous semblez être du Congo de par mon expérience le billet pour le Congo aller retour jusqu'en Roumanie c'est au trop jusqu'à on va dire 1200 euros donc nous sommes à 5500 plus 1200 euros nous sommes à 6700 6700 oui si nous ajoutons les 1000 euros de l'agence nous sommes déjà à 7700 7700 oui voilà et bien là nous allons à mon avis nous allons dépasser les les 8000 pourquoi parce que sur 7700 il ne nous reste que 300 pour atteindre les 8000 mais les 300 là vont servir par exemple 150 pour le visa et il ne nous reste plus que 150 alors que nous devons légaliser les documents et ça coûte je crois aux alentours de 250 donc si nous mettons la légalisation des documents les 250 ça nous fait 150 plus 250 nous sommes déjà à 400 donc on est déjà à 8100 mais je vous rappelle que là on n'a pas encore inclus pour les gens qui n'ont pas le le consulat de Roumanie dans leur pays on n'a pas encore inclus les dépenses du billet pour aller je suis en train de le dire vous dites la même chose que ce que je suis en train de dire je dis qu'il n'y a pas de consulat de Roumanie au Congo donc il faut aller en Angola pour le Congo c'est le cas par exemple pour voilà c'est le cas pour le Gabon c'est le cas pour le Cameroun c'est le cas pour beaucoup de pays la Côte d'Ivoire c'est le cas pour la Guinée c'est le cas pour le Mali c'est le cas pour beaucoup de pays d'Afrique parce que la Roumanie n'a que quelques consulats en Afrique et c'est pas dans la majorité des pays c'est d'ailleurs dans la minorité des pays d'Afrique en Afrique de l'Ouest il y en a au Sénégal en Afrique centrale il y en a en Angola et en Afrique du Sud il y a en Afrique du Sud et au il me semble au Kenya et voilà c'est tout plus l'Afrique du Nord en Afrique du Nord bien sûr dans tous les pays de l'Afrique du Nord la Roumanie a un consulat bien donc vous avez à faire ce voyage qui va vous coûter et si nous 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 restons sur les 8000 euros je vois que enfin vous voyez ensemble avec moi que les 8000 euros sont insuffisants parce que il faut supporter aussi ce voyage qui veut dire billet et séjour bon pour le cas pour votre information pour le cas du Congo puisque je connais le cas du Congo et du Cameroun il faut préparer environ 1000 euros pour ce voyage et ce séjour c'est-à-dire billet et séjour il comprend c'est-à-dire l'hôtel et tout ça là si vous y restez pour au maximum deux semaines mais moi je vous conseille à vous les Congolais et les Camerounais enfin tous les Africains ou je dirais même tous les francophones du monde puisque mon agence s'adresse à tous ces francophones du monde qui n'ont pas l'ambassade de de Roumanie dans leur pays ils doivent aller dans le pays voisin qui héberge l'ambassade de Roumanie et quand ils vont là-bas ils devraient normalement rester au moins deux semaines jusqu'à un mois mais moi je vous propose quelque chose pour vous faire faire des économies de temps et d'argent en vous proposant d'aller juste déposer le dossier et revenir chez vous comme ça vous ne payez pas le séjour vous payez le séjour seulement par exemple pour trois jours donc le temps d'aller à l'ambassade le dépôt se fait en 30 minutes quand vous allez à l'ambassade vous déposez le dossier en 30 minutes vous êtes sorti donc quand vous prenez trois jours c'est même juste par prudence parce que c'est sur rendez-vous au fait vous ne pouvez pas voyager aller dans le pays en question si vous n'avez pas déjà obtenu le rendez-vous avec l'ambassade donc comme vous avez le rendez-vous vous pouvez arriver la veille du jour du rendez-vous et même repartir le jour du rendez-vous mais je préfère que vous repartiez le lendemain du jour du rendez-vous donc ça vous fait bien trois jours je dirais même deux jours de séjour parce qu'il y a le jour le jour de votre arrivée jusqu'au jour du rendez-vous et le jour du rendez-vous jusqu'au jour du départ ça fait deux nuits au fait donc vous prenez à l'hôtel juste deux nuits et puis le lendemain de votre rendez-vous vous revenez chez vous et vous revenez avec votre passeport vous allez rester en contact avec l'ambassade bien sûr l'agence sera toujours derrière vous ou bien entre vous et l'ambassade et lorsque l'ambassade nous informe donc à nous tous et l'agence et vous que votre visa est prêt vous envoyez votre passeport par DHL le DHL de votre passeport aller et retour ça coûte environ 100 euros bon mettant même 200 euros c'est moins cher que le séjour que vous aurez pu faire là-bas de deux semaines d'accord parce que votre séjour suppose l'hôtel a payé et puis manger aussi ça suppose tout ça d'accord merci de m'avoir suivi et donc libre à vous si vous êtes intéressé de vous faire accompagner par notre agence et bien c'est très simple vous regardez dans les descriptions de cette vidéo vous allez voir il y a un lien il suffit de cliquer sur ce lien vous arriverez sur une page où vous allez faire votre inscription en vue d'être accompagné par notre agence et je vous souhaite une très bonne chance et je n'oublie pas de vous rappeler que les inscriptions en Roumanie ne se font pas toute l'année ça se fait ça ne se fait que pendant la période avril jusqu'en juillet et la rentrée est en octobre et pour les non européens il vaut mieux avoir déjà fait votre inscription avant la fin du mois de juillet comme ça vous aurez le temps de préparer et de vous préparer pour demander votre visa et l'obtenir avant la rentrée merci beaucoup et allez bonne chance le temps s'il s'il – Sous-titrage FR 2021